Ça, c'est la plainte pour incitation à la haine raciale à l'encontre du rappeur Nick Conrad que j'ai déposé hier à 16h. Nick Conrad, ce rappeur qui appelle au meurtre des blancs et à leur pendaison Dans un clip distribué sur toutes les grandes plateformes musicales comme Deezer, Apple, Amazon ou encore la Fnac. Celui qui se définit comme un artiste noir, fier et raffiné aux traditions africaines bien ancrées avec un père diplomate qui clamait en 2017 sa fierté d'être noir faisant de l'unité noire le combat de sa vie. Pendé, les blancs, n'en déplaise à Nick Conrad, ils subsistent aujourd'hui en France. Encore des blancs, des français de souche, fiers de ce qu'ils sont, héritiers d'une culture plurimillénaire, d'un art de vivre, d'une vision du monde qui leur est propre et qui ne compte pas se laisser faire. Je n'entends ni me faire menacer pour ce que je suis, ni rester passif face à ceux qui me massent mon peuple. Je considère que ce clip me porte atteinte et porte atteinte à l'ensemble des français. Cette plainte est déposée en notre nom à tous. C'est le résultat de 50 années de repentance, 50 années de haine de soi. Voilà à quoi mènent les sociétés multiethniques et multiculturelles. Nous ne serons jamais du gibier sur notre propre sol. La solution est politique. Nous appelons au gouvernement à mettre en place le principe de remigration, passive et active, c'est-à-dire le retour des extra-européens chez eux. Et spirituel également. Les français sont anesthésiés, endormis par des décennies de propagande qui n'ont conduit qu'à la violence que subissent les nôtres et la lâcheté face à celle-ci. La racaille n'a pas besoin d'être incité par ses rappeurs, chaque jour à la Grèce et tue les nôtres. Il est temps que les français ouvrent les yeux pour pouvoir se défendre. Défendre notre culture, notre mode de vie, nos familles et nos amis et notre premier souhait et notre premier combat. Nous invitons fermement Nick Conrad et ses acolytes à remigrer sur la terre de leurs ancêtres, dont ils sont si fiers et restés. Il est temps que la remigration soit mise en place. Il est temps de faire tomber le tabou du racisme anti-blanc. Et il est temps pour les français de se réveiller, de prendre conscience du sombre avenir qui les attend s'ils ne font rien et de faire face.